Europe 1 Culture Média, 9h-11h tous les matins sur Europe 1 et ce matin, Thomas Hill, vous recevez Judith Godrèche et Tess Barthélémy Et alors c'est l'heure de dresser votre portrait sonore des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs voici le premier Vous la reconnaissez la musique ou pas ? C'est la musique des Mendiants Mais non ! Si, parce que dans la série Icon of French Cinema, Judith Godrèche vous revenez en flashback sur vos tournages d'adolescentes, vous avez 14 ans quand vous tournez ce film Les Mendiants, dont on entend la bande originale film réalisé par Benoît Jacot avec qui vous allez avoir une histoire, une histoire d'amour une histoire d'emprise aussi, parce que vous avez seulement 14 ans et lui 40 ans, vous le racontez dans cette série, et votre série c'est aussi une manière de dénoncer le fait que tout ça s'est passé dans l'indifférence totale générale, que personne n'a jugé les opportuns de dire stop, c'est un peu ce que vous racontez aussi dans cette série Oui, enfin c'est vrai que c'est une ce qui est assez fou c'est que dans le fond j'ai écrit cette série et j'ai écrit les flashbacks dont vous parlez auxquels vous faites référence vraiment sans aucun j'étais pas dans une démarche ni de revanche c'était pas un réquisitoire c'était vraiment, je voulais raconter des choses de façon très factuelle, les filmer telles qu'elles étaient arrivées pour raconter ma jeunesse dans le cinéma français, c'est vrai que depuis que la série commence à être vue par des journalistes et que je m'entretiens avec eux et qu'on en parle, et que des femmes m'en parlent voilà, enfin, des femmes et des hommes mais forcément il y a une émotion qui est difficile à à exprimer et oui, oui, en effet en effet, j'ai écrit ces flashbacks et j'ai raconté cette histoire dans cet univers-là, à cette époque-là pour que des jeunes filles aujourd'hui ne se retrouvent pas dans ma situation c'est-à-dire que des jeunes filles de 14, 15, 16, 17 ans et des jeunes filles comme Tess ne se retrouvent pas alors qu'elles, dans quelques milieux que ce soit d'ailleurs, sous l'emprise de quelqu'un qui profite de son emprise parce que le rôle des adultes c'est de savoir se mettre des limites d'avoir des garde-fous c'est ce que vous essayez de faire avec votre fille d'ailleurs dans la série parce que Tess, elle tombe amoureuse de son prof de danse et ça, c'est de la fiction pure pour le coup vous rencontrez ce professeur Judith Godrech et vous lui dites que ce qu'auraient dû dire les adultes qui vous entouraient à l'époque il est là le message vous réglez un peu vos comptes quand même dans cette série aussi même si vous ne le vivez peut-être pas comme ça c'est vrai qu'ensuite je crois que la série elle est hors moi elle est hors de moi maintenant elle ne m'appartient plus et ensuite et je laisse chacun interpréter les choses à sa manière d'ailleurs c'est d'une certaine façon ce qui est beau mais mon parti pris n'était pas de régler mes comptes mais en effet de me comporter en adulte responsable suis-je un adulte responsable ? Cher Tess Barthélémy est-ce que votre maman est une adulte responsable ? est-ce qu'elle vous a mis des barrières ? des limites ? oui c'est une adulte responsable je pense que ma mère a quand même cette chose qui je trouve se voit dans la série ce truc très enfantin qui fait qu'elle est pleine de fantaisie elle a son propre monde à elle qui quand même ça se voit beaucoup dans la série ce truc complètement fou qu'elle a un peu barré ouais très drôle non mais c'est vrai c'est très drôle mais donc je pense que c'est une elle s'habille tous les jours je m'habille tous les jours à Hamster par exemple on va y venir évidemment au Hamster il arrive patience prochain extrait d'abord ce petit extrait de Faye parce qu'elle ne se souvient de rien qui a refoulé son passé mais tellement loin qu'elle ne se souvient de rien mais de rien mais qui suis-je c'est pour illustrer le fait Tess Barthélémy que vous avez fait une école d'art c'est pour moi ? oui parce que Faye c'était une école d'artistes avec des cours de danse de théâtre de chant comme vous dans ce film est-ce que votre mère elle a cherché à vous dissuader d'ailleurs de devenir comédienne ou au contraire elle vous a encouragée ? je ne sais pas moi je suis danseuse depuis que j'ai 3 ans et donc j'étais à Los Angeles dans une école comme Fame et je faisais de la comédie musicale et je me suis rendue compte même avant la série que je voulais être actrice et ce qui m'intéressait dans la danse c'était la performance c'était les émotions et donc elle ne m'a jamais vraiment persuadée c'est vrai que dissuadée dissuadée ni persuadée non plus non plus il n'y a jamais eu de pression d'être d'être quelque chose il n'y a jamais eu ce mais elle vous a forcément un peu inspirée quand même bien sûr parce que j'ai été vraiment ? parce qu'en fait elle n'a jamais vu mes films ah oui ? vous n'avez jamais regardé les films de votre mère ? encore aujourd'hui ? encore aujourd'hui mais par choix ou pas ? c'était son choix elle elle ne voulait pas que mon frère et moi on regarde ses films même Mime Moland c'est étonnant c'est quand même dommage il va falloir les regarder un moment non vous ne voulez pas ? c'est un refus ? non mais elle vient d'avoir 18 ans non mais par ailleurs c'est pas une interdiction il n'y a pas de tabou c'est pas une interdiction et d'ailleurs il n'y a jamais eu de débat tu ne m'as jamais dit mais si mais si mais si c'est quelque chose je ne sais pas ça fait partie de je ne sais pas c'est difficile comment ? pourquoi est-ce que en fait on n'en parle pas vraiment du coup de cette espèce d'interdiction ? si je pense qu'elle voulait d'une manière et ça crée une énorme distance si on commence à regarder nos parents sur une télé d'une manière ils deviennent une espèce de une idée une espèce de ils deviennent un acteur c'est plus nos parents ça crée une distance ça crée une distance c'est ça et même quand j'ai vu des interviews de elle plus jeune je me souviens avoir un interview de elle plus jeune et avoir un énorme cafard juste après parce que j'ai eu cette impression que je ne c'était pas ma mère c'était une personne qui était qui était actrice qui avait et donc c'était compliqué pour moi de je ne sais pas de dégérer tout ça et même quand j'ai vu des films de mon père je trouvais ça très étrange de Maurice Barthélémy donc oui je trouvais ça très étrange de regarder ses parents parce qu'ils jouent des personnages et ils embrassent d'autres gens ah oui ça c'est toujours gênant j'avais oublié ça même voir les parents se faire des bisous c'est toujours un petit peu gênant oui déjà les parents alors on imagine avec Leonardo DiCaprio c'est encore plus gênant enfin quoi que restez avec nous sur Europe 1 Tess Barthélémy et Judith Gaudrech sont nos invités à la fin de la fin de la fin de la fin Merci.